Quelle est la constitution optique, si je puis dire, observable de cette pyramide rhomboïdale ? Parce que le nom est totalement délirant, ça n'a pas un rhomboïde. Mais bon, c'est la pyramide à double pente. Donc, si vous avez l'occasion de trouver une image ou de vous enseigner sur cette pyramide, c'est elle qui donne la leçon absolue sur la géométrie qu'on va devoir utiliser pour comprendre le reste. Tant que pour ma part je n'avais pas compris cela, je nageais dans le grand vide désespérant d'une masse d'informations qui n'arrivait pas à normaliser. C'est après cette découverte tout à fait, comment dire, inattendue, que j'ai compris la manière de penser de ces braves gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !